C'est désormais officiel. Le salaire minimum entrera en vigueur dès le 1er janvier 2019 en Afrique du Sud. Un salaire fixé à 3 500 randes par mois, soit 20 randes de l'heure, qui augmentera le revenu de près de 6 millions de travailleurs pauvres. La mesure vise à réduire les inégalités salariales dans le pays où plus de 50% de la population vit sous le seuil de pauvreté, avec moins de 620 randes par mois, l'équivalent d'environ 40 euros. C'est un progrès historique pour les travailleurs d'Afrique du Sud qui ont été exploités pendant des générations. C'est aussi un grand progrès pour le mouvement syndical et pour tout le monde du travail, car il démontre l'engagement des employeurs pour des salaires plus justes et de meilleures conditions de travail. La mesure est toutefois critiquée par l'opposition et plusieurs syndicats. Le parti de gauche radicale de Joulous Malema, les combattants pour la liberté économique, juge le montant insuffisant et met en garde contre d'importantes pertes d'emploi. Le montant est minime, mais ça va poser problème au niveau des petites et moyennes entreprises parce qu'ils n'ont pas les moyens d'assurer quand même ces strictes minimums-là. Effectivement, ça pourrait contribuer à augmenter le chômage parce que beaucoup de petites et moyennes entreprises affirment qu'ils sont incapables de travailler avec cette contrainte, imposer un salaire minimum parce qu'avant, c'était hyper flottant, chacun payait selon ses moyens. Un salaire minimum jugé trop faible que le président justifie par l'économie en berne du pays. La relance économique reste en effet la priorité du président Cyril Ramaphosa, une économie qui a enregistré une croissance de 2,2% au troisième trimestre 2018, sortant ainsi officiellement le pays de la récession.